Salut tout le monde! J'ai presque pas l'air fatiguée, c'est le fun. On est mardi, j'aurais pensé filmer hier parce qu'en fait hier on était censé continuer les rénovations mais finalement le menuisier me dit qu'il arrive aujourd'hui. Ben il me dit ça hier là, obviously. Mais je veux dire on a reporté deux jours parce qu'il y avait un autre travail à finir avant. Quelque chose d'urgent mais en contrepartie il va faire une plus grosse journée aujourd'hui fait que ça devrait bien avancer. On va faire genre les murs, ben mettre les montants, peut-être mettre le gypse, je pense que oui, j'espère que oui. Faire la fan aussi, on n'a pas de fan donc on va en installer une. On a choisi que ça serait mieux pour quand on va revendre éventuellement pis pour la durabilité de la pièce parce que dans notre ancienne il y avait tout le temps comme des gouttes d'eau au plafond et tout ça, c'est pas super bon. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui et je sais pas jusqu'à où on va se rendre mais j'espère que ça va quand même bien avancer pis sinon je sais pas après quand ils vont pouvoir revenir cette semaine. Peut-être que le plombier va venir à soir ou demain, je sais pas quand il peut mais il pourrait venir finir la robinetterie pour la douche parce que là on aurait un mur en théorie. Je sais pas si c'est clair quand je vous explique toutes ces étapes là. Moi là qui n'avais jamais fait de grosse renault comme ça c'est genre fou de m'imaginer le processus là parce qu'il y a souvent des étapes qui dépendent d'une autre t'sais fait que c'est un peu complexe quand même. Pis là merci à toutes celles qui disent oui oui tu vas finir avant noël mais je suis vraiment vraiment pas certaine parce que je peux vous montrer mon trello là. Je me suis fait comme une liste pour la salle de bain pis il y a vraiment beaucoup d'étapes là. Je devrais pas trop parler parce qu'ils vont arriver bientôt pis je suis comme en pyjama encore. Pis mes cheveux sont devenus sales en genre une nuit. Ils sont tout plats dégueulasses en tout cas je vais essayer de m'arranger un peu. Je vous montre ça rapido. Dans le fond trello c'est comme une affaire pour faire des projets là. C'est vraiment pratique pour les projets d'école mais en tout cas moi j'ai fait renault salle de bain. J'ai spécifié un peu qu'est-ce qu'on faisait pis c'était quoi les étapes. Regardez il y a tout ça là. A moins que j'oublie des affaires il y aurait tout ça. Et j'ai mis des trucs en cours comme ça c'est encourageant de savoir où est-ce qu'on est rendu. Je peux déléguer des affaires mais finalement je sais c'est quoi ce parkour fait que je pourrais l'enlever. J'ai ici terminé donc tout ce qui a été fait ou acheté et une liste de qu'est-ce qu'il manque d'acheter encore. Fait que je vais m'habiller mais moi aujourd'hui je vais filmer des DIY fait que je vais être vraiment occupée pis concentrée en bas en train de filmer. J'ai essayé de me faire un petit chemin à travers tous les débris et mon but ça serait de laisser rouler la caméra de vlog en haut quelques moments. Mais c'est sûr qu'il faut que je check de temps en temps il risque de défaire des affaires pis de tasser ça. Donc je sais pas trop comment je vais pouvoir vloguer là je m'excuse je veux comme vraiment vous montrer des extraits mais t'sais en plus il y en a des fois qui n'aiment pas ça être filmé et tout ça. Fait que c'est un peu compliqué. Si jamais je suis pas capable trop trop pendant je vous le montrerai après comme d'hab. Fait que voilà à bientôt. Bon vlog update. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il se passe là j'étais en bas pour m'installer pour ma vidéo de DIY. Oh! Ils ont fait de la fan! Checker! C'est nouveau ça! Fait que là ils s'en vont dehors en fait pour faire passer ça. Pis on a enlevé tout ce mur là finalement. Vous voyez on continue d'enlever. Mais on a ajouté! On a ajouté quelque chose! Fait que ça aussi ils vont l'enlever tantôt. Faut faire un mur de gypsie ici fermé. Pis là on a jasé genre vraiment beaucoup au début parce que je sais pas si ça se voit à la caméra mais mon plafond est ultra croche. Genre il descend par là-bas. Pis la différence entre là pis là ok c'est genre 2 pouces. C'était énorme! Fait qu'on va pas mettre des tuiles jusqu'en haut parce que la première tuile va être large pis la dernière va être genre de même. On va se faire une belle ligne le plus droit possible. On va arrêter là pis là il y a une petite affaire qu'on n'avait pas pensé par contre. Ici je vais être obligé d'avoir comme une boîte parce que cette affaire là c'est plus large que ici en bas pis là le bain il est collé. T'sais on l'avait collé pour sauver le plus d'espace possible mais personne n'a pensé à cette affaire là. Fait qu'ici il va y avoir comme une espèce de petite boîte en gyps là malheureusement. Et c'est pas mal ça pour l'instant là. Fait qu'il y a un des deux gars qui est monté dans notre grenier pis il nous a dit plein d'affaires. Entre autres que c'était pas... En fait le soffit est mal fait. J'pense qu'il est censé être comme ouvert pour que l'air circule. Mais là y'a pas d'air qui circule. Fait que c'est en train... Ben c'est pas en train de moisir mais ça va moisir parce que c'est noirci. Genre la laine est noirci, le bois aussi. Pis y'avait du frima aussi genre. Fait qu'il commence à avoir de la glace et tout ça. C'est peut-être pour ça que tous mes rangements sont si froids. En tout cas. Fait que ça va être un projet à faire une autre fois. d'ici le printemps max qu'ils ont dit là. Fait qu'on a trouvé quand même un petit peu de bobo finalement. Fait que c'est ça. J'ai un mur. Yeah! Ouuuh! Bon les gars sont partis dîner. Je vous montre un petit update. Yeah! On a deux murs! Je capote! On a mis le gyps bleu contre la moisissure pour le plafond et un mur ici. Tantôt j'imagine qu'on va faire celui-là. Checker la neige d'or. Elle est genre full cute. Des gros flocons! On m'a dit que l'espace tablette était fait! Oh my god! Ok, c'est genre minus. Mais je pense qu'il y a 8 pouces là. On m'a dit que l'espace tablette était fait! Oh my god! Ok, c'est genre minus. Mais je pense qu'il y a 8 pouces là. Wow! Hey, ça commence vraiment à prendre forme là. Re-salut! Il est beaucoup plus tard. Il est rendu 19h19. Tiens! Faut que je fasse un vœu! Je vais avoir une belle salle de bain. Je suis genre fatiguée puis là, excusez, j'ai comme dans une petite trage d'allergie comme ça soudainement. D'ailleurs, ils sont revenus mes allergies depuis deux semaines quasiment depuis les travaux. Je ne sais pas si c'est genre la poussière qui revolte qui n'aide pas là. Mais le matin puis le soir là, ça me pogne vraiment intensément plus que d'habitude. Tu sais, des fois, ça arrête après un jour, deux jours. Mais là, ça fait comme deux semaines que j'ai mes allergies. Puis pourtant, j'ai été testée moi pour la poussière. On me l'a testé ça, les acariens, toutes les affaires classiques. Puis comme vous savez, il n'y avait rien trouvé. Fait que je sais pas c'est quoi, mais c'est vraiment gossard. Bref, parenthèse fermée. Là, on va se remettre de bonne humeur parce que la salle de bain a full avancé aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Enfin, vous allez trouver que ça avance bien puis rapidement. Sérieusement, je capote. J'ai humeur! Yeah! Le gyps blue est posé. Ils ont même fait le plafond partout. Il va juste manquer comme la petite craque ici. Il faut acheter une affaire pour faire comme le petit rebord. Ils ont même fait les trous pour les encastrer. Fait qu'il y en a deux là. La fan ne pouvait pas être 100% centrée là. Je pense à cause des montants. Mais en tout cas, ça, ça s'est fait quand même assez vite. Fait qu'il restera juste à la poser. Elle est quand même assez grosse. Mais c'est parce qu'en regardant les fans chez Home Depot, ils étaient comme classés par petites pièces, moyennes, grandes et le son que les fans font. Évidemment, on en cherchait une le plus silencieuse possible. Mais il n'y avait pas pour petites pièces. Il y avait juste pour grandes pièces. Mais on m'a dit que c'était quand même correct de l'utiliser ici. Pas l'utiliser genre toute la journée. Mais juste quand on prend le bain, c'est correct. Fait qu'on va avoir une grosse fan. Malheureusement, c'est pas très esthétique. Mais on avait comme pas vraiment le choix. Puis la boîte que je vous parlais tantôt, ben ça donne ça finalement. Elle est quand même moins massive que je pensais. J'ai montré à Sophia, elle a dit que c'est pas un désastre du tout. Qu'au pire, on va juste faire partir comme la céramique plus bas. Fait que ouais, peut-être cette hauteur là. Mais moi, j'aimerais peut-être même encore plus bas pour tricher encore plus là, étant donné que le plafond est croche. Peut-être moi, j'irais à peu près jusqu'ici. Ou peut-être jusqu'à la hauteur en fait des portes vitrées. Donc à voir. Mais sinon, ça donne pas mal ça. Fait que là, le bain, il est comme tout cocooning dans son petit trois murs fermés. Là ici, ça a l'air tellement fou comme ça parce qu'on dirait qu'il y a genre aucun espace. Genre quand je suis de face comme ça, tu te dis mais voyons c'est quoi ce petit bout de mur. En plus, il arrêtait pas de nous dire que ça allait être full compliqué d'aller tirer les joints dans le fond. Mais en tout cas, moi je me rends. Je pense que je rentre dans le trou genre flush. C'est la largeur de mes futures tablettes. Eh oui. Il nous avait dit sinon qu'on pouvait faire genre un caisson sur mesure pis le glisser dans le trou, mais là on a le gypse. Fait qu'il faut pas faire ça, on va perdre trop d'espace. Moi je dis qu'on va être capable. Pat va faire comme des petits rebords pour à côté des tablettes. Pis il va être capable avec ses longs bras d'aller dans le fond tirer des joints pis moi de peinturer parce que je rentre dans le trou. Mais c'est pas grave si c'est pas parfait dans le fond honnêtement parce qu'il va faire sombre. On le verra jamais. Ça va être des tablettes avec des paniers ou des serviettes. Fait que ça va être tout le temps caché. Pat les a comme convaincus qu'avec ses skills de mécanicien de camion, c'est-à-dire qu'il doit se contorsionner tout le temps, tous les jours. Qui serait capable donc de nous faire ça? Fait que voilà mes tablettes. Pis là je vous jure là, ça me fait tellement trop bizarre. On dirait qu'il faut que j'en mette là, sinon j'arrive pas à évaluer, à imaginer. J'ai comme le goût d'essayer de trouver de quoi genre un de mes paniers qui serait la bonne largeur. C'est 8 pouces et demi. On a vraiment 8 pouces et demi, même si ça a l'air que c'est minuscule. Iiii... Non! Ça aurait pu donner une idée des tablettes, même si c'était beaucoup trop épais. Ok, attends, on va trouver autre chose. Ok, c'est ça, la boîte Lolita de Kat Von D que j'ai reçue cette semaine. Oh oh oh! Ça tient! Iiii! Ça tient! Je vais me faire une fausse tablette en attendant. Attendez, ça glisse. Ah! Ça tient! Parce que je pense qu'en haut, ça c'est pas la même largeur partout. Hop là! Attendez. Oh my god! Ça donne une idée, même si c'est trop épais. Si on en a comme 6 belles tablettes en bois brune épaisse comme ça. Je vais être tendante avec ça, mais moi il faut vraiment que je visualise de même. pour me rassurer pis faire comme, ok, on a fait la bonne décision. Je suis vraiment triste parce que les paniers que je pensais peut-être mettre là, étant donné que je savais qu'on n'aurait pas beaucoup d'espace, c'était ceux-ci du Dolor à moi pis là, j'étais là hier pis je les ai pas vus. Oh! Dolor, je déteste quand ils font ça. Ils discontinuent tout le temps les produits après quelques mois. En plus ça, c'était vraiment beau pis ça a été longtemps vendu, mais là il l'a pu. Je sais pas si vous avez eu la chance d'acheter ces paniers-là, parce que pour de vrai, je les trouve vraiment beaux là. Ils sont juste en corde crème comme ça. Fait que ça aurait pu fêter parfaitement. Oh my god! Je suis trop triste. Si vous avez une idée d'où en acheter des similaires, ou que votre Dolor à moi en vend encore, dites-moi là, je vais aller en acheter genre 10 là. Pis je vais être certaine de mon affaire. Oh oh! La fille est trop excitée de prendre des bains là. Genre, elle met ses baumes de bains dans la salle de bain. Ready! Franchement, ils ont vraiment bien avancé là. Je suis contente. Là, j'ai de l'espoir. Est-ce qu'on a fini avant Noël? Je pense pas, parce que plus on va approcher de Noël, plus je vais être débordée. J'ai pas fini mon magasinage des cadeaux. Faut que je fasse mes cartes, que j'emballe. Après ça, il y a eu toutes les parties de Noël qui arrivent. Pis mes vidéos de Noël qui demandent 2-3 fois plus de temps que mes régulières. Alors, je ne crois pas qu'on va avoir fini avant Noël, mais je pense qu'on va être bien avancé. Si au moins, ça me rassure. Et là, j'ai juste hâte de voir la face à patte quand il va revenir de la job. Parce qu'il me demande tout le temps des photos de l'évolution quand il travaille. Mais oui, vous ne me voyez plus. Mais oui, je pense qu'il va être bien content. Bon après-midi, on est le lendemain maintenant. Je suis toujours aussi contente de l'avancement de ma salle de bain. Là, je ne suis même pas maquillée encore. Je vais dîner pour filmer le plus tôt possible aujourd'hui. Je suis toujours dans ma série de DIY et j'ai fait mes beauty shots de mes savons hier. By the way, il faut que je vous les montre. Elles sont tellement beaux. Je capote. Je les ai mis ça en attendant. Pis là, il y a la petite boule qu'on a eu au souper chez 2ème pot. Je trouvais que ça fit avec. Fait que j'ai fait une petite photo. Me checker. Genre, allô, pourquoi j'ai jamais fait du savon de ma vie? Avoir su que c'était si facile. Genre que ça pourrait faire des savons si beaux. C'est comme des cristaux. C'est malade. J'arrête pas de les regarder. Genre, je capote. Pis pour de vrai, il m'en reste comme plein que je peux faire avec les retails. Fait que j'arrêtais plus de faire ça hier. J'ai fait ça comme de, je sais pas, de midi à genre 5h le soir. Bon, Lily essaie de rentrer dans un sac de Starbucks. Hey, j'ai besoin du sac pour faire ma photo. Il va avoir un petit concours sur mon Instagram. Là, j'étais en train d'essayer de vous en planifier une coupe sur une stage, justement. Qu'est-ce que tu fais, ma cookie? Lily, c'est pas pour jouer. Pis là, checker de quoi la table à l'air. C'est le gros bordel parce que j'ai comme un panier stand-by pour le prochain DIY. Celui que je filme aujourd'hui. Ça, ça va avec. Là, ça, faut que je vous montre. Ok, Pat a découvert la meilleure recette au monde ce midi, par hasard. Je viens de faire chauffer une assiette. C'est du tofu. Mais vous comprenez pas, c'est genre le meilleur tofu que j'ai mangé de ma vie, je pense. Il a juste, genre, coupé les cubes. Il les a mis dans la fécule de maïs. Il les a fait chauffer comme ça. Pis après ça, il les a enrobés dans cette sauce-là. La bonne sauce Diana, la gourmet originale. C'était tellement bon, là. Tellement bon que j'avais déjà pris une bouchée avant de faire chauffer. Vous voyez le genre, là. C'est comme vraiment intense. Pour de vrai, j'étais genre, ben là, ça a pas de bon sens, là. Faut que je vlogue ça. Genre, c'est la recette du siècle. Pis c'est tellement rapide, tellement simple. Sauf que le secret, pour qu'il soit crispy de même, on a trouvé le truc. C'est en fait de faire congeler le tofu. Parce que, first of all, le tofu, ça se garde super longtemps dans le frigo. Quand il est pas ouvert, ça peut être bon des semaines. Mais si vous le mangez pas, que vous avez peur de dépasser la date ou whatever, vous pouvez le mettre dans le congélateur. Pis je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas que ça se congèle le tofu. Sauf que c'était notre premier test. Pis c'est vrai que la texture, elle change. En dedans, il vient comme plus sec, plus grumeleux. Sauf que, quand tu le fais cuire, ben là, il devient tout crispy comme ça. Pis je vous jure, ça goûte le poulet. Ça a pas de bon sens. Ça goûte tellement bon. Je suis fascinée de la texture qu'il réussit à créer avec fécule de maïs. Mais même sans. Si tu le fais dans le poêle juste avec de l'huile, c'est bon. Genre, tu mets l'huile, un peu de sel, levure nutritionnelle. C'est délicieux. Je vous jure, essayez ça. Ça coûte 2$ à l'épicerie du tofu. Essayez ça. C'est la meilleure recette pour étudiants. C'est rapide, c'est bon. Deux ingrédients à l'eau. Fait que je vais dîner maintenant et je vais vous faire un petit update après. Ah oui, elle a détolé. Je vais vous donner faim, mais j'ai aussi fait hier des brownies au beurre de Pinot. Merci Pinterest. Bon, bien vengé. Maintenant, il faut que je me remette au boulot. Faudrait que j'aille me maquiller un petit peu aussi. J'ai tout le temps des produits à tester. C'est vrai, je voulais faire mon article chez Cedo. À soir, je sais pas si je vais être capable, mais tant qu'à tester des produits, genre, je ferais des photos en même temps, vous comprenez. Mais j'ai pas grand temps parce que je suis au soleil. Je veux dire, à peu près à 3h comme hier, il faisait noir. Fait que pour les DIY comme la luminosité descend en full pis c'est pas beau. Mais il est pas très long en fait mon DIY aujourd'hui. Mais je pense que... Ouais, j'allais me maquiller léger. Pis je vais commencer juste après parce que je veux pas manquer de temps. Ah oui, pis entre temps, j'ai eu la confirmation que le plombier revenait aujourd'hui. Fait que je vais encore pouvoir vlogger un petit peu l'update Reynaud. Pis sinon, au matin avec Paz, on a fait juste des petites job-ins. Mais entre autres, genre, notre gros projet à travers les job-ins, c'était de coller le meuble. Ben juste le top là. Fait que ça faisait 2 jours qu'il était en dry fitting, mais là, on l'a fité avec de la colle pour de vrai. C'était vraiment stressant, honnêtement. En plus, il a acheté une colle qui sèche plus lentement pour nous laisser comme plus de temps à bouger les morceaux si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. Mais ça sèche tellement vite pareil, là. Pour de vrai, c'est la première fois que je faisais un si gros morceau avec lui. Pis genre, oh mon dieu, qu'il paniquait pendant. Ben moi aussi, là, c'est parce que, t'sais, on veut pas recommencer. Ça a été des heures de travail à tout faire ça avec les bons outils, les bonnes machines. Ça coûte de l'argent aussi. Ça m'a coûté quand même quelques centaines, là, pour tout le bois du meuble. Fait que, c'est sûr que c'est moins cher que d'en acheter un déjà fait, mais still, t'sais, pour l'investissement, on voulait pas rater le morceau le plus important du meuble, disons, qui est le top. Fait que je vous montre, ça a l'air d'être ça. Oui, oui, c'est le gros bordel. C'est parce qu'il a comme gratté la colle une fois qu'il était en train de sécher. Pis il y a plein de petits dessous comme ça, là. Mais ouais, on est vraiment content de qu'est-ce que ça donne ici. Par contre, cette planche-là était pas assez relevée. On a vraiment essayé de la pousser pendant que ça séchait. Mais, t'sais, on voit la craque, là, mais bon. De toute façon, on va voir. Peut-être que l'autre côté va être plus beau, finalement. Pis sinon, ben, c'est pas tellement grave. Parce que l'évier, il est vraiment large. Fait qu'il va comme tout cacher cette partie-là. Donc, on verrait à peine ici que c'est pas égal égal. Pis on va sabler, évidemment. On va faire un super beau sablage. Fait que ça va à peine, t'sais, avoir une petite curve de même. Mais d'après moi, ça va être bien correct. Je suis full excitée de voir ça comme ça, là. Fait que là, il reste à scier. Pis à atteindre. Pis faire tout le reste des morceaux. Vlog update! Vlog update! Le plombier vient juste de partir. Il m'a laissé un petit cadeau d'Albert. Lily! Hey, on match aujourd'hui, Lily. Je suis en oreille blanc comme toi. Bon, fait que ça a quand même bien avancé. On a pas la robinetterie aujourd'hui, comme je pensais. Ça va être la semaine prochaine. Mais comme tous les tuyaux, là, tout ça, c'était pas là. Je sais pas si vous vous rappelez, là, juste avant. Cette partie-là. Mais il a tout fait se passer comme ça. Fait que là, ici, il va y avoir notre pommeau. Et ici, ça va être le contrôle chaud-froid. Pis le... Pas le robinet, mais le... Comment on appelle ça? La champlure! Champlure, c'est ça. Là, dans le fond, un peu. Il pourrait pas continuer parce qu'il faut que le menuisier revienne fermer le mur. Et après ça, lui, il revient pour faire les touches finales. La toilette, étant donné qu'on aura fait le plancher, va pouvoir la faire. Pis mettre des petites valves, là, pour l'évier. Et c'est pas mal ça. Donc, ça a un peu plus avancé. Je suis contente. Ça commence à prendre forme, là. Sérieusement, on aura pas fini avant Noël, c'est sûr. Pour les détails finaux, mais comme pour le plus gros de la job, oui. Fait que je suis bien contente. Hey! Allo tout le monde! Je suis un peu essoufflée, mon dieu. J'arrête pas de courir depuis un matin. J'étais encore en train de filmer des DIY. Ça va être pas mal ça tout le long du vlog. Pour vous autres, c'est ça, les weekly vlogs de DIY. Faut que je filme un peu à chaque jour. Fait que ça ressemble à ça. J'ai pris des photos avec Pat à matin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de la préparation. On a fait une couple d'affaires, quand même, un matin. Là, il est parti acheter une lame... Une lame? Une scie? Je sais pas comment appeler ça. Une lame pour une scie? Pour le meuble? Je sais pas trop. Pis là, le menuisier m'a demandé s'il pouvait venir aujourd'hui au lieu de demain. Ou en fait, en plus de demain, je pense, plus tôt. Parce que tirer des joints, ça se fait en plusieurs étapes. Étant donné qu'il faut laisser sécher, je pense, au moins 24h entre. Fait que va falloir qu'il repasse comme 3-4 fois qu'il m'a dit pour finir ce job-là. Je sais pas si ça incluait les tuiles dans la douche. Je sais pas si je vous avais dit ça en passant, mais on pense lui laisser cette partie-là. Juste histoire que ça soit vraiment bien fait, t'sais. Parce que la céramique à terre, y'a pas de problème. On va le faire ce week-end. Mais dans la douche, il va y avoir quand même beaucoup de coupes et tout ça. Fait que je pense que ça, on le laisserait. Fait que je sais pas si ils comptaient ça là-dedans. Bref, mais bon. Fait qu'il s'en vient pour faire le mur de l'évier qu'on a pas pu faire hier. Avant-hier, je sais plus quel jour on est que je suis tout mêlée. D'ailleurs, ça me fait penser, je sais même plus si on vous avait dit qu'on fera pas de niche pour les produits, finalement, dans la douche. J'en ai parlé à Sophia l'autre jour parce que le menuisier me disait que ça valait pas tant la peine, selon lui. À cause de la largeur des montants que j'ai, genre j'aurais juste un 2 pouces de profondeur pour ranger des produits. Fait que c'est vraiment pas gros là. Si on sentait une bouteille de shampoing, des fois c'est gros comme ça minimum là. Fait que ça tiendrait pas beaucoup. Pis t'sais, on l'accrocherait tout le temps. Fait qu'on a pris la décision, malheureusement, d'enlever la petite niche qu'il y aurait ici pour mettre des produits. Ça aurait été vraiment pratique, surtout qu'on a pas grand espace sur le tour du bain là. C'est ici le plus large, mais c'est là que les portes vont aller. Fait qu'on peut pas mettre de produits là. Pis ici, ben avec les tuiles en plus, y aura vraiment pas d'espace. Mais Sophie a dit qu'on peut trouver un petit rangement, t'sais, comme à mettre dans le coin ou suspendre sur la douche là. Ben sur la robinetterie. Mais de toute façon, on aura nos super tablettes ici. Pis c'est à ça que ça va servir. Fait qu'il faudra juste prendre l'habitude, j'pense, à chaque fois d'aller prendre. Pis au pire, ça va être accessible quasiment si on s'étire le bras de la douche. Fait qu'au moins on a ça. C'est ça qu'il faut se dire parce que là, on aura pas de rangement dans la douche. C'est encore moi. Petite pause dans mon montage. Eric vient juste de partir. On va aller voir qu'est-ce qu'il a fait. J'ai vu un petit peu là quand même, mais nice. Là, ça commence vraiment à avancer pour de vrai. Checkez ça. J'ai un mur. Un mur fermé. Y'a plus de tablettes. De ce côté-là, ça ressemble à ça. On voit comme plein de petits patches de blanc. Ben ça, c'est toute la job de plantrage. Et ici, il a fermé le mur. Comme ça, le plombier, quand il revient, il peut finir sa jobbine. Donc faire passer tous les tuyaux et tout ça. Ça fait drôle, je venais de me dire, il me semble que c'est plus petit, mais c'est normal parce qu'on a perdu un peu d'espace. En fermant le mur, ça donne une illusion que c'est encore plus fermé. D'après moi, ça va être cute pareil, mais comme... Oh mon Dieu, quand je vois ça de même, je suis comme... C'est mini! Non, mon studio aussi. Bonjour studio en bordel. Checkez ça. Les colis de la semaine, non, c'est pas vrai. Il y en a d'autres en bas d'ailleurs. Il y en a qu'il faut que j'ouvre avec vous. Ici, j'ai commencé un truc de produits à donner parce que c'est pas vrai que je remets tout ça dans ma salle de bain. Il y a beaucoup trop de stock. Pis ouais, je suis comme... Plus capable de gérer tout ce qui se passe en même temps. Fait qu'il y a même de la saleté partout, mais ça, c'est normal. C'est un peu mieux là. Il y avait un gros gros trou. Oups! Oh non! Faut pas que je touche. Il y a comme la trappe là, qui est enlevée. Fait que ça, au moins, c'est le fun parce qu'on va pouvoir garder accès au bain si jamais on aurait un problème. Je sais pas, une fuite d'eau, n'importe quoi. Au moins, on a accès au tuyau. Faut pas tout enlever. Pis ça, ça va être ma bibliothèque qui est là devant. Fait qu'il y a pas de problème. Pis c'est ça. Fait que je retourne faire mon montage de DIY. Et je vous dis... Ah non, pas demain. C'est vrai, je voulais faire mon unboxing avec vous tantôt. Fait que tantôt, quand Pat arrive, genre, je vais faire une petite pause. Pis on ouvrira le gros colis de Charlotte Tilbury que j'ai reçu. Je capotais. Quand le livreur a sonné, il me donne cette espèce de boîte. J'étais comme... Quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'envoie? Un sapin par la bosse? Et là, j'ouvre ça pis c'était comme Charlotte Tilbury, un gros bonheur avec plein de produits pis de coffrets dedans. Fait que j'ai même pas trop checké parce que je veux comme avoir ma réaction on-cam avec vous autres. Je veux qu'on l'ouvre ensemble dans le fond. Fait que là, il est rendu 8h09. Je vais faire ça encore, ouais, 1h30 jusqu'à temps que Pat arrive à peu près. Pis on fera une petite pause unboxing ensemble pour bien terminer la journée. Donc, à tantôt! Rebonjour! On est le lendemain. Finalement, j'ai oublié de finir le vlog hier. Ben, de faire le unboxing que je voulais. Pis là, ben, ils traînent dans le salon. Fait que je me dis, let's go, Tine, t'es capable? J'hésitais parce que, honnêtement, je sais déjà que ma journée ira pas comme je veux. Je veux dire, depuis que je suis levée, je fais plein d'affaires. Mais on dirait que j'avance comme pas. Il y a juste trop de petits trucs sur ma to-do qui demandent juste comme des 10 minutes. Mais je sais que j'ai pas ce temps-là. Mais je voulais quand même l'ouvrir pour ranger les affaires. Pis, tu sais, peut-être m'en servir pour ma vidéo de Get Ready la semaine prochaine. Que d'ailleurs, je tarde à préparer. Que je manque vraiment de temps pour préparer. Il me reste encore un DIY à filmer. Il me reste les petits sprays parfumés. Après ça, il faut que je continue mon montage. J'ai fait un bout hier. Mais, genre, faire des montages de DIY, des fois, ça peut prendre 15 heures, genre. Fait que je sais que j'arrive pas toute la journée parce qu'il est déjà rendu, genre, midi. Et demain, j'ai des cours de maquillage au manoir dès 10 heures le matin. Donc, il faut que je me lève tôt. Tu sais, il faut que je prépare ma trousse tantôt. Genre là, je sais que je roche vraiment. Un matin, on a avancé le top de la table. Je vais vous montrer après. Mais bref, c'est pas mal ça. Je voulais juste vous dire désolée si j'ai l'air un peu nerveuse. Parce qu'en ce moment, dans ma tête, c'est comme... Je stresse pas mal pour la gestion du temps. Tu sais, je pense à toutes les boîtes que j'ai reçues cette semaine. Il y a ça aussi, toute la gestion des colis. Genre, avant les fêtes, les marques virent encore plus fou que d'habitude. Fait que je pense que j'en ai reçu genre 15 cette semaine, si c'est pas plus. Et puis tout traîne en haut dans mon studio à moitié déballé. Puis je me dis qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais-tu un unboxing? Je fais-tu, tu sais? Mais ça demande du temps, genre, en faire sur Instastory. Même si on dirait que non. Le temps de, tu sais, tout filmer, taguer le monde. On dirait pas. Mais surtout moi, vu qu'il faut tout, j'enregistre sur Snapchat. En tout cas, c'est comme... Ça fait le processus encore plus long que ça l'est. Fait que bref, j'avais comme envie de me changer les idées un peu avec vous, là. Je suis un peu déstressée avant de continuer à travailler officiellement sur mes affaires. Fait qu'on va faire un petit unboxing. Je pense que ça va me rendre joyeuse. Oh, c'est mon agente. Elle fait, elle me rassure que ça va bien aller. Ok, donc... Comme je disais hier, je pense que c'est tout des coffrets. Je vous ai pas montré le bas. Le bas, il est gigantesque. Checker, il y a mon ombre dessus. Je capote comment c'est beau. Bon, fait qu'on va essayer de faire ça quand même assez vite, efficace. Parce que, un, j'ai pas de temps. Puis, deux, je veux pas que ce soit trop long à faire le montage dans le vlog. Puis, je veux dire, c'est pas le sujet principal. Donc, je vais passer rapidement. Donc, ça, c'est le kit After Hours Look. Ça, ça m'attire. C'est tellement beau, les packagings de Charlotte Tilbury. Je sais pas si vous les avez testés. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez cette marque-là. Parce que moi, on adapte pas mal tout ce que j'ai testé que j'ai aimé. Il y a juste genre une poudre pour le visage que j'ai donné récemment. Mais sinon, tout ce que j'ai testé, j'ai bien aimé. Ah, c'est pour Highlight & Sculpt. Mais c'est drôle parce que le sculpt, il est pas moge, hein. Il est comme satiné un peu. Ah, mais le Highlight, il est trop beau. Genre, les poudres sont ultra, ultra fines. Vous voyez pas grand-chose de même. Mais en tout cas, ça, je vais l'essayer avec plaisir. Ici, ah, c'est le crayon Pilotalk en version miniature. Je l'ai déjà lui, fait que je pourrais le donner. Ah, c'est le Pilotalk aussi cool. Je pense qu'il est vraiment genre connu pis populaire. Mais je l'ai jamais essayé cette couleur-là. Moi, j'en ai dans d'autres couleurs. Mais pas celle-là, j'ai sûre, avec les noms de célébrités, là. Ouh, un beau petit quatuor, tout brillant. Wow, ça fait avec mes ongles. Un petit crayon pour les yeux, j'imagine. Rock and Cole en bedroom black. Prochain cadeau, oh my god. Il y a tellement de choses là-dedans. Je ne sais plus quoi le garder en premier. Party Girl Kit. Ça, je ne vais pas l'ouvrir. Je pense que c'est des mini-formes-là, mais ils ont bougé. Finalement, j'ai l'eau. Je ne peux pas résister. C'est vraiment beau. C'est comme rose gold. Tout ce qu'elle fait, c'est doré, rose gold. Des belles couleurs de même. Ok, ce crayon-là m'a tiré full. Ember A's. Ça dit pour les yeux bruns. Ok. Ah ben, c'est un cuivré dans le fond. Il y a une belle texture genre super crémeuse. Et fine. Encore une fois, pas trop grasse. Ça, c'est un petit mascara. Je n'ai pas essayé ces mascaras. Puis, le petit gold. Oh my god. Non. C'est le plus petit rouge à lèvres que j'ai vu de ma vie. Oh mon dieu, que c'est cute. T'en as assez pour une coupe d'applications quand même. Ou plus des retouches justement. Si tu ne veux pas traîner ton gros pillow talk. Pardon. Tu as le petit comme ça. Oh, que c'est cute. Ça rentre n'importe où ça. Prochain kit. Il y a trop d'affaires là-dedans. Je ne comprends pas. Oh mon dieu. Ça, je suis contente. Oh, j'ai rêvé de tester cette crème-là. Les Magic Cream de Charlotte sont tellement connus, tellement appréciés. Oh my god. C'est tellement beau. Ça, c'est la Magic Cream comme ça. Eye Rescue Eye Cream. Ok, Eye Cream. Je veux tellement essayer ça, genre, right now. Mais je suis maquillée. Puis ça, c'est celle de nuit. Oh, les Magic Cream. Elle les utilisait tout le temps dans ses tutos sur YouTube avant de maquiller le monde. Je capote. Tenez bon. Oh mon dieu, c'est quoi cette grosse boîte-là ? J'ai sa signature, mais genre, c'est une photocopie. Ici, on a les Hollywood Lips. Trop cute. Il y a tellement, je trouve, des beaux coffrets pour le maquillage, pour Noël. Genre, quelqu'un qui aime ça, là, il est gâté parce qu'il a tellement de beaux choix. Ah oui, je les ai ceux-là. J'ai fait un article dessus sur mon blog, ceux-là. Dans la revue de produits rouge à lèvres, vous allez les trouver. C'est, ouais, les Hollywood Lips, qui sont comme des rouges à lèvres molliquide. Il y avait ça aussi dans le fond, Superstar Lips. Ça, je les ai pas essayés. Ça dit que c'était un gloss. Ah, non, ok, non. Je pense que ça fait comme un effet baume tété. Je pense que je les ai vus sur Instagram cette semaine en plus. Ben oui, toi. Ah, c'est beau, ça. Je suis contente. Et finalement, qu'est-ce qui se cache dans cette grosse boîte? Ça dit Beauty Universe. Oh, my God. Ben voyons comment ça fait. Ah, c'est-tu genre un calendrier de l'avant? Parce qu'il y a plein de petites affaires. Ah, un démaquillant. Oh my God, il y a genre un peu de tout. Je capote. Ça, c'est genre un produit pour les yeux. Je sais pas si j'ai le temps de tout déballer live. Un autre crayon pour les yeux. C'est sûr que j'ai des affaires en double parce que c'est des coffrets. Hollywood Lips. J'essaierai de vous faire un concours avec si j'ai le temps de la vendeur. J'en ai déjà plusieurs sur Instagram, mais j'essaierai. Ah, encore un Ember Ace, la même couleur qu'il y a sur ma main. On voit s'il tient bien. Ben oui, toi, check. Ah, parce que sinon, il serait déjà en train de partir. Il est comme waterproof, on dirait. Et là, j'imagine qu'on ouvre ça comme ça. Oh, mon Dieu! Full Fat Lashes. Ça aussi, je l'ai eu tantôt. Sérieusement, là, récemment, j'arrête pas d'y penser, mais je pense sérieusement m'enlever de plusieurs listes PR, parce que c'est rendu ingérable pour moi et ça me vole du temps. Il y a beaucoup de remises en question par rapport à tout ça. Je vous en reparlerai peut-être éventuellement, mais c'est quand j'ai écouté la vidéo de Samantha, la canadienne, je sais pas si vous la suivez, ça me faisait juste tellement de sens. J'étais comme, I know what you're feeling, girl. Pierre, c'est comme 10 fois pire que moi. Fait que si ça vient too much, je pense que je vais faire ça, un petit devoir en janvier de vraiment réfléchir. C'est quoi les marques que je suis intéressée à tester? Genre vraiment, là. Pas juste pour être fine avec les marques, mais juste me dire qu'est-ce que moi, si je suis au magasin, j'ai le goût d'acheter et d'essayer. Genre, quelle nouveauté m'excite? Parce que pour de vrai, sinon, je me sens comme une poubelle à maquillage des fois. Genre, je reçois des marques, on m'a même pas demandé, veux-tu tester? Je sais que pour vous, des fois, ça peut être comme, ah mais t'es chanceuse, oui, mais... C'est comme si vous aimez le chocolat, puis vous en recevez genre 30 colis par semaine ou par mois. À un moment donné, t'as bien beau aimer le chocolat, tu vas t'écoeurer. Tu comprends ce que je vais dire? C'est bon, tant que c'est pas ouvert, tu peux faire des réserves. Mais still, tu sais, en tout cas. Fait que, ouais, tout ça pour dire que ça, ça serait une marque que j'aimerais rester sur la liste de PR. Ils m'envoient pas trop souvent de stock anyways. J'ai pas énormément testé de trucs. Mais il y a des marques que j'aime peut-être moins ou qui m'attirent moins, que je vais dire comme, je suis désolée, mais non, c'est trop. Fait que ça, nettoyant, masque et baume, mon dieu, un outil miracle, ça, je vais le tester. C'est donc intéressant. Ah, ça a comme coupé, j'ai quasiment plus de place sur ma carte mémoire. Ah, mais c'est encore les Magic Cream, c'est comme toutes les mêmes produits que tantôt dans le film. Masque à l'argile goddess. Supermodel body, chatoiement et apparence plus mince, sculpte hydrate et brille. Oh, je sais pas trop, en tout cas, je vais l'essayer sur mes jambes. Sur mon corps, mais sur mes jambes surtout. Je crois que c'est juste comme un produit all over pour faire, genre, briller la peau, faire beau. Ouais, c'est comme un petit gel champagne. D'isolez, vous voyez pas parce que vous êtes pas face à la fenêtre. Vous voyez absolument rien, ça sert à rien. Le focus sur cette caméra-là est un peu lent. Wonder Glow, beauté éclair, je sais pas c'est quoi. La base pour une finition radieuse et lisse. Seule ou en combinaison avec la crème magique, sous le fond de teinte pour illuminer. Ça ressemble à une espèce de base, là, en gros. Aha, focus avec la main derrière, ça marche tout le temps. Fait que bref, j'espère que vous avez aimé mon unboxing de Charlotte Tilbury. J'ai capoté quand j'ai reçu ça hier. Là, je vais laisser le bordel là pour être efficace puis aller direct travailler. Je rangerai tantôt avant que le menuisier arrive. Je suis un peu gélée. Mais là, je vais juste vous montrer la table, comment on a avancé un matin. En gros, c'est pas compliqué. Pat, on l'a coupé ensemble dans la maison. Ça a fait un peu de poussière, mais on l'a coupé vite vite. Juste les petits bouts parce qu'on se laissait de la marge au cas où qu'on fasse une erreur. Et là, il a la bonne longueur, bonne largeur, tout ça. Et après ça, il est allé le sabler. Donc, il va rester à faire à la main. Mais là, au moins, il l'a fait avec sa machine. Ça fait que ça l'a rendu tout smooth, les côtés, le top. Il est vraiment beau. Checkez. Silky smooth. Comme des fesses de bébé. Puis là, les petites marques ici, c'est des places que justement, il faut qu'elles reprennent, qui sont pas assez lisses et qui restent un peu de la colle et tout ça. Mais voilà ce que ça donne. Ça fait que les morceaux, évidemment, sont coupés assez minces. Puis, ils sont espacés, sourire en haut, sourire en bas. Parce que c'est comme ça qu'on fait un meuble qui est solide et qui dure dans le temps. Donc moi, au début, je pensais qu'on aurait une grosse planche de merisier. Mais c'est rare à trouver. C'est plus cher. C'est sûr que c'est plus long de le faire, tu sais, morceau par morceau. Comme je disais, toutes les passées dans différentes machines qu'on a fait. Mais c'est ça que ça donne. Puis, c'était acheter une nouvelle lame, genre, pour sa scie. Ça fait que ça a fait vraiment, vraiment une belle, belle finition. Fait que là, il va ressembler, j'imagine, ce soir au demain. Puis après ça, on va pouvoir le teindre une première couche. Ça, j'ai vraiment hâte parce que, ben, j'espère que la couleur qu'on a choisie est bonne. On voulait pas y aller avec le plus foncé, le plus noyé finalement, parce qu'on a peur que ça vire noir s'il faut mettre genre 2-3 couches. Mais normalement, on va avoir un beau brun avec deux couches de celles qu'on a choisies, même si ça va être un peu moins foncé. Je pense que ça va être vraiment beau. Fait que sur ce, je vous laisse. C'est l'heure de mettre mon linge dans la sécheuse et de filmer ou de faire du montage. Peu importe, dans tous les cas, il faut que je clenche ma journée. Fait que je vais vous revoir demain ou après-demain pour la céramique et l'avancement du meuble. Yeah! Bon matin! Je suis pas tout à fait réveillée encore, mais je suis déjà sur mon montage. Je l'ai toujours pas fini, je suis pas fière. Qu'est-ce que tu fais Lily? Ah, je pense que ça sent bon. C'est Gruau que je me suis faite. Là, il est 8h30 déjà. J'étais en train de faire de la narration avec ma voix du matin, tu sais. Génial. J'ai encore plein de chunks de mascara dans les yeux. Je me suis pas lavé, les cheveux encore, rien. Le ménage est pas fait. Aïe aïe, ok Lily, ça commence à faire mal là. Aouh, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Ça sent bon. Tantôt, les parents Pat s'en viennent en fait parce que le père à Pat va nous aider à faire la céramique. En fait, je suis pas sûre que moi je vais aider. Je sais pas, moi je comptais le faire, mais c'est Pat qui m'a dit qu'il était habitué de le faire les deux ensemble. Que les deux, ils en ont déjà fait là. Excusez, je parle vraiment mal le matin. Mais ouais, bref, même si j'aimerais, je pense que je vais plus comme supervisée. Je vais pas superviser. Musique 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 wow checker la job que les gars y'ont fait c'est malade j'imagine déjà avec le coulis là ça va faire comme si c'est genre un gros morceau tout uniforme ça va être parfait ils ont même réussi à faire le petit coin là tu regardes papa travailler ma belle bon matin aujourd'hui on est on est quel jour mercredi non mardi je vous ai montré hier le top qu'est ce que ça donne on est vraiment contente on peut le voir la lumière de jour puis c'est encore plus beau là sérieusement je suis trop contente c'est pas trop orangé là on peut comparer avec mes plangers qu'ils le sont c'est plus neutre puis on va faire une deuxième couche fait que ça devrait ressembler à notre échantillon ici donc un peu plus foncée et c'est vraiment beau c'est tellement doux là le petit devoir qu'on fait ce matin c'est le coulis comme ça peut-être un des deux gars où les deux peuvent passer à la soirée pour finir leur job je t'en Asselle est je tiens je t'en apaisère je je t'en je t'en Bon ben, premier lavage, ça donne ça. Évidemment, il y a plein de poussières un peu partout. Il faut que je ramasse des petits trucs de même, mais c'est juste pour vérifier avec vous s'il n'y a pas des places que j'en ai trop enlevées, pas assez. Parce que là, ça sera les dernières touch-up. Après ça, ça fige, puis on ne peut plus rien faire. On pourrait juste gratter s'il y en reste un peu chaud sur une tuile, mais je pense que j'ai fait ça pas pire. Pour une première fois, je pensais que je l'avais fait en bas, mais non, j'avais juste teint, je pense, le coulis en bas. J'avais genre des flashbacks de la cuisine quand j'étais en train de faire ça. Je ne sais pas vous autres. Mais je suis bien contente du résultat. Évidemment, c'est foncé parce que c'est encore humide. Mais quand ça va sécher, ça va être plus pâle. On avait pris quelque chose, il me semble, à peine contrasté. Fait que j'ai fallu hâte de te voir. Re-bonjour! Je suis chic, ça! Je viens juste de terminer de filmer mon Get Ready With Me de Noël, comme je fais à chaque année. Et ça donne ça... Oh merde, c'est vrai! Cette vidéo-là va sortir avant samedi. Ah ben tant pis, les abonnés de vlog ont toujours des primeurs, alors voilà. Vous avez mon look, je ne vous montre pas tout, tout, mais vous avez mon maquillage et mes cheveux et mes bijoux. Et voilà. Je suis vraiment contente du résultat. Je suis juste exténuée. Fait que je ne vais pas vlogger longtemps. J'ai meurt de faim. Tu sais, quand tu filmes genre 5 heures non-stop, en un moment donné, ton corps est shut down. En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça les autres youtubeurs. Vous me le direz dans les commentaires si vous checkez cette vlog-là. Mais moi, oui. Bref, je m'en venais voir le coulis parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de ça du tout. J'ai été déjà en masse chanceuse de pouvoir finir mon look avant qu'il fasse complètement noir dehors. Je veux voir parce que ça a l'air blanc. C'est comme vraiment pâle. Vous voyez, il y a des places que c'est comme gris et d'autres que c'est quasiment blanc. Puis il y a tous les toits, les toits, les tuiles, pardon, je vais déparler, c'est sûr, qui me restent à laver. On me dit que des fois, ça peut prendre genre 10 coups pour tout, tout, tout enlever l'espèce de petit sable. Ouais, fait que c'est plus pâle que ce que je me rappelais. Ça ne me dérange pas, mais je me dis que ça va peut-être être salissant. Au pire, on peut mettre un scellant comme teinté par-dessus. Regardez, de plus loin, ça donne ça. Yeah! Les amis! J'ai une toilette! On l'essaye-tu, OK? Comment? Ben oui, je vais l'essayer, mais pas avec la caméra allumée, vous comprendrez. Bonjour! Aujourd'hui, on est mercredi. Je suis très maïlée quel jour on est. On est mercredi, 5h20. Je vais aller faire le souper tranquillement parce que je meurs de faim. Et j'ai froid aussi, mais souvent c'est relié, hein? Mais c'est parce que j'ai pas de chauffage aussi dans la pièce que je fais du montage. Bref, oh, j'ai vraiment froid. Donc le plombier vient juste de partir. Il a mis de la toilette, ça a été quand même plus vite que je pensais. En fait, je pensais qu'il ferait aussi la robinetterie de douche. J'aurais aimé ça finir mon vlog là-dessus, mais ça dépend des tuiles. Je pensais que c'était le contraire, qu'on pouvait déjà mettre ça pis que nous, on allait adapter nos tuiles selon, mais il faut le faire avant. Et le problème, c'est qu'on a confié cette job-là à Eric et on sait pas... Ben, je sais pas encore si c'est dispo. Fait que, t'sais, au sens que les fêtes s'en viennent. Fait que peut-être ça va être long. Je sais qu'il veut venir demain, je vais le reconfirmer, mais je sais pas alors. En tout cas, ça, c'est une bonne chose de fête. Je vois qu'il a mis les valves aussi pour l'évier, donc parfait! Alors ça, c'est fait. La toilette. Je sais plus si je vous l'avais montré, finalement. C'est une glacier baie qu'on a eu de la misère à trouver au sens où on avait comme trois critères. On en voulait une allongée pour Pat parce que les toilettes sont tout le temps comme trop petites pis trop courtes pour lui et ses grandes jambes. On en voulait une aussi lisse sur les côtés. Ça, ça en est une parce que c'est beaucoup plus simple pour le nettoyage. Pis l'autre, c'est qu'on voulait pas avec le truc-là parce que même lui, le plombier me l'a confirmé, c'est... ça a pas beaucoup de débit. C'est sûr, c'est plus écolo, mais t'sais, un litre pour flusher tes déchets jusqu'à la rue, ça fait pas beaucoup des fois. Donc voilà, la toilette, selon nos trois critères, je la trouve un peu drôle. Mais en même temps, je me dis, y a-t-il des belles toilettes? Genre, ça a tout le temps l'air un peu d'un gros truc blanc pas très esthétique, là. On va pas se mentir. En tout cas, je suis tellement contente parce que là, on a plus besoin de descendre en bas! Yeah! On a juste pas de porte! Allô l'intimité! Ça commence à ressembler à quelque chose, non? Moi, j'ai juste hâte de voir partir ça. Le lambris, j'aimerais ça l'acheter demain si on peut. Peut-être pas le poser de suite, mais ça va être vraiment rapido, ça aussi, à faire. Je vais le peinturer après. Hey, ça va être beau, les amis! Lily aussi est contente de ne plus aller à sa litière dans le sous-sol. Non, c'est une joke. Puis de toilette bleue! Yeah! Hey, je vais vous remettre une photo de comment c'était quand on a visité la première fois. Si vous avez oublié, là, vous allez avoir un choc. Mais bref, j'espère que vous avez aimé ce long, long vlog. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, un petit thumbs up. J'ai hâte de vous lire, honnêtement. J'adore échanger sur vous, sur l'aréno, la déco, les maisons et tout ça. Et j'espère que vous allez être là pour la suite parce que dans un vlog ou deux, on va avoir fini, là. Fait que vous voulez pas manquer, là, avant-après, abonnez-vous pour pas manquer ça. Puis voilà, j'espère que vous êtes aussi excités et contentes que moi! Yeah! Le film peut plus se contenir. OK, bye!